bonjour à tous on va faire une petite vidéo plage royale ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo gaming dont on n'a jamais fait on va commencer du gaming dans cette chaîne je fais une partie avec mon ami je suis à gauche mon ami à droite et c'est parti bon là je mets un petit armée de squelettes mais il m'a niqué mon armée de squelettes car il appréchote sa bûche bien joué à lui il est assez fort il parlera pas car il n'a pas de micro malheureusement moi je joue un deck méga chevalier rage un peu squelettes c'est un peu raciste comme on peut dire mais pas trop car ils ont extrêmement diminué le vache comme vous avez pu voir si vous jouez à la joelle si vous avez des compos assez intéressante dites-moi commentaire car ma compo est assez vieille et j'arrive plus de quoi monter les ligues je première ligue on a mis à 5e ligue déjà et j'arrive plus à monter ça me casse les couilles ouais le méga chevalier peut quand même tout défendre je trouve assez fort elle mais une bûche pour défendre le méga chevalier j'ai pas tout compris pourquoi sert un peu à rien et du coup je vais bien le faire des dégâts il va prendre assez cher et là j'arrive entièrement à me défendre et j'ai un petit push de bébé chevalier de bébé très bon et de chausserie et qui va faire très très mal presque mille de dégâts je sais pas ils jouent bourreaux j'aime pas trop cette carte je sais pas vous je sais pas partir comme ça artiste triste chez les artifices comme ça je suis venu de l'étoile et le s moi je dors plus je rêve loin de l'ordinaire j'ai besoin de moins d'or plus d'air bloqué dans ma tour d'ivoire mais bien me rappelle que je suis bien le regard me rappelle que je suis noir le quartier se demande si je suis pas un bobo les robots me demandent si je suis pas un robot hyperbole et parabole ici c'est le pare-balle contre le parabellum je veux pas partir comme ça artiste triste chez les artifices comme ça il reste plus que 17 secondes j'ai un méga chevalier une armée de squelettes on espère qu'on va le tuer il met une bûche pour tuer mes squelettes mais le méga chevalier va résister j'ai enchaîné avec un bibi dragon pour faire un bon push encore une petite valkyrie derrière et normalement ça devrait suffire j'ai les trucs qu'un corps et ça va finir pour gagner et là il foire sa requête énormément c'était une grosse erreur de sa part et la première victoire pour moi on va directement enchaîner avec une deuxième game pour voir pour une revanche là mon ami va changer son deck il va prendre son vrai deck car avant il joue avec un deck qu'il doute l'a essayé et maintenant il sera enfin avec son vrai deck et c'est parti pour la deuxième partie la revanche alors dans son deck mon ami à bûcheron ballon avec chevalier d'or du coup c'est vraiment un raciste on peut le dire du coup on va essayer de défendre comme on peut toujours une technique je trouve d'essayer de ne pas poser directement et d'attendre mon indice élixir je sais pas ce que vous pensez vous la fameux dragon de l'enfer c'est très puissant contre le méga chevalier et qui va vraiment faire le taf et me niquer plus tard dans la partie je suis pas eu d'or qui est quand même très très fort quand il tape ça fait quand même drôlement mal il va me mettre à peu près 1000 dégâts un peu plus et là son fameux push bûcheron ballon qui est vraiment très très dur à défendre ce qui va me coûter la tour je pense et oui je perds la tour maintenant j'ai plus qu'une minute à tenir j'ai essayé d'aller casser une tour adverse mais ça va être très compliqué là j'ai un dragon de l'enfer mais très bien défendu avec l'armée de squelette et là ça nous fait un push valkyrie méga chevalier le mec qui va pas servir à grand chose je vais essayer de défendre tout ce push et il relance un bûcheron ballon dans l'autre tour furtif comme si je suis en train de m'évader plus dames ils sont obligés de les brader mais il me prend pas deuxième tour et je perds avec une tour ce qui fait 1-1 et on va faire une belle pour savoir qu'il est plus fort cette fameuse belle on va la faire en tirage du triple c'est ce que je trouve un peu la meilleure manière pour savoir qui est le plus fort car on a choisi on choisit six cartes on a un choix limité alors je vous dis un peu ce que j'ai pris là j'ai pris les cochons pour moi c'est la plus forte la carte forte là une défense elle coûte cher cette carte mais je trouve assez puissante après la sensibilité le b dragon le gel à la roquette j'aime pas du tout beaucoup trop cher pour ce que c'est la guerre lucieuse trop sous coté à mon coup à mon goût là je sais pas trop quoi prendre je me suis dit c'est artificiaire trop fort cette carte et je prends les flèches pour finir j'ai une moyenne de 81 mon ami à 3,8 de moyenne j'ai une moyenne assez haute mais ça devrait le faire on verra j'essaie de défendre comme je peux le chasseur qui est aussi une carte je trouve assez puissante là je fais un truc assez incroyable je pose je pose les goku royale puis les cochons royaux et ça fait un punch tellement dur qu'on est dégoûté à gauche à droite et là il peut vraiment plus défendre et je lui prends une tour et je lui mets énormément de dégâts à la tour de gauche et après plus ou moins depuis ce moment là on sait qu'il a gagné ça très compliqué pour mon ami de revenir dans ce game mais il va quand même essayer pendant c'est une minute 40 qui nous reste à jouer et là il joue pk qui est compliqué mais je vais bien réussir à défendre avec la tombe tomba la tombe la pierre tombale bébé dragon, guérisseuse, il va pas faire énormément de dégâts, l'artificia aussi qui est très forte et je suis dit et je décide de finir l'autre tour avec les flèches non je m'en ai pété je t'accrois pas un petit peu parce que il me met assez mal avec son chocot de cochon mais pas assez pour me prendre une tour et du coup je gâte toujours avec deux avantages j'essaie de nouveau un petit poche avec les goku royale de l'autre côté du pont les cochons ça va faire énormément de dégâts plus j'ai encore un billet dragon je vais le mettre très mal il m'a mis un pk mais j'arrive bien à le défendre avec la pierre tombale il me prend un tour avec la boule de feu mais plein de dégâts plein de graves on va dire car il reste plus que 300 de vies à sa pierre à sa tour du roi j'essaie de faire plus de dégâts avec les flèches avec tout il reste plus que 5 secondes je vais essayer de finir d'avoir les 3 tours mais malheureusement je n'arrive pas ce qui fait au total 2 à 1 pour moi et du coup j'ai un peu gagné et pour finir on va faire un petit 2v2 ensemble moi et mon ami ensemble compte des gens vous allez voir comme je tourne le son après on s'est bien finiqués sans être vulin avec les vulamois on peut voir qu'il commence à mettre un chaussure de cochon qui n'a pas trop de dégâts mais après il va enchaîner avec avec un pk avec le roi des squelettes une mamie sorcière un électro sorcier nous on est perdu on ne sait pas comment défendre et vous allez voir on le prend très très cher j'espère que cette vidéo vous allez voir je vais arrêter de parler j'espère que cette vidéo vous a plu abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos clash royale ou bien brawl stack clash of clans comme vous voulez et merci et à bientôt au revoir on a t'as dit l'occasion nocap demande à l'avocat j'kick à bientôt